L'OVRAGE Mais un ouvrage, même s'il s'applique seulement à des sujets qui ne sont pas intellectuels, est encore une œuvre de l'intelligence. Et pour donner dans un livre ou dans une causerie qui en diffère peu, l'impression achevée de la frivolité, il faut une dose de sérieux dont une personne purement frivole serait incapable. Dans certains mémoires écrits par une femme et considérés comme un chef-d'œuvre, telle phrase qu'on cite comme un modèle de grâce légère m'a toujours fait supposer que, pour arriver à une telle légèreté, l'auteur avait dû posséder autrefois une science un peu lourde, une culture rébarbative et que, jeune fille, elle semblait probablement à ses amis un insupportable bas bleu. Et entre certaines qualités littéraires et l'insuccès mondain, la connexité est si nécessaire qu'en lisant aujourd'hui les mémoires de Mme de Ville-Parisie, telle épithète juste, telle métaphore qui se suive, suffiront aux lecteurs pour qu'à leur aide, ils reconstituent le salut profond, mais glacial, que devait adresser à la vieille marquise, dans l'escalier d'une ambassade, telle le snob comme Mme Leroy, qui lui cornait peut-être un carton en allant chez les guermantes, mais ne mettait jamais les pieds dans son salon, de peur de s'y déclasser parmi toutes ces femmes de médecins ou de notaires. Un bas bleu, Mme de Ville-Parisie, en avait peut-être été un dans sa prime jeunesse, et, ivre alors de son savoir, n'avait peut-être pas su retenir, contre des gens du monde moins intelligents et moins instruquels, des traits acérés que le blessé n'oublie pas. Puis, le talent n'est pas un appendice postiche qu'on ajoute artificiellement à ces qualités différentes qui font réussir dans la société, afin de faire, avec le tout, ce que les gens du monde appellent une femme complète. Il est le produit vivant d'une certaine complexion morale où, généralement, beaucoup de qualités font défaut et où prédomine une sensibilité dont d'autres manifestations que nous ne percevons pas dans un livre peuvent se faire sentir assez vivement au cours de l'existence. Par exemple, telle curiosité, telle fantaisie, le désir d'aller ici ou là pour son propre plaisir, et non en vue de l'accroissement, du maintien pour le simple fonctionnement des relations mondiales. J'avais vu, à Balbeck, madame de Villeparisie enfermée entre ces gens et ne jetant pas un coup d'œil sur les personnes assises dans le hall de l'hôtel. Mais j'avais eu le pressentiment que cette abstention n'était pas de l'indifférence et il paraît qu'elle ne s'y était pas toujours cantonnée. Elle se toquait de connaître tel ou tel individu qui n'avait aucun titre à être reçue chez elle, parfois parce qu'elle l'avait trouvé beau ou seulement parce qu'on lui avait dit qu'il était amusant ou qu'il lui avait semblé différent des gens qu'elle connaissait, lesquels, à cette époque où elle ne les appréciait pas encore parce qu'elle croyait qu'il ne la lâcherait jamais, appartenaient tous au plus pur Faubourg Saint-Germain. Ce bohème, ce petit bourgeois qu'elle avait distingué, elle était obligée de lui adresser ses invitations dont il ne pouvait pas apprécier la valeur avec une insistance qu'il a dépréciée peu à peu aux yeux des snobes habitués à côté d'un salon d'après les gens que la maîtresse de maison exclut plutôt que d'après ceux qu'elle reçoit. Certes, si à un moment donné de sa jeunesse, Madame de Ville-Parisie, blasée sur la satisfaction d'appartenir à la fine fleur de l'aristocratie, s'était en quelque sorte amusée à scandaliser les gens parmi lesquels elle vivait, à défaire délibérément sa situation, elle s'était mise à attacher de l'importance à cette situation après qu'elle l'eut perdue. Elle avait voulu montrer aux Duchesses qu'elle n'était plus qu'elle, en disant, en faisant, tout ce que celle-ci n'osait pas dire, n'osait pas faire. Mais maintenant que celle-ci, sauf celle de sa proche parenté, ne venait plus chez elle, elle se sentait amoindrie et souhaitait encore de régner, mais d'une autre manière que par l'esprit. Elle eut voulu attirer toutes celles qu'elle avait pris tant de soin d'écarter. Combien de filles-femmes, vies peu connues d'ailleurs, car chacun, selon son âge, en a connu un moment différent et la discrétion des vieillards empêche les jeunes gens de se faire une idée du passé et d'embrasser tout le cycle, ont été divisées ainsi en périodes contrastées, la dernière toute employée à reconquérir ce qui, dans la deuxième, avait été si gaiement jeté au vent. Jeter au vent, de quelle manière ? Les jeunes gens se le figurent d'autant moins qu'ils ont sous les yeux une vieille et respectable marquise de Ville-Parisie et n'ont pas l'idée que la grave mémorialiste d'aujourd'hui, si digne sous sa perruque blanche, ait peut-être jadis une gaie soupeuse qui fit peut-être alors les délices, mangea peut-être la fortune d'hommes couchés depuis dans la tombe. Qu'elle se fût employée aussi à défaire avec une industrie persévérante et naturelle la situation qu'elle tenait de sa grande naissance ne signifie d'ailleurs nullement que, même à cette époque reculée, Mme de Ville-Parisie n'attachant pas un grand prix à sa situation. De même, l'isolement, l'inaction ou vit un neurasthénique peuvent être ourdis par lui du matin au soir sans lui paraître pour cela supportable. Et, tandis qu'il se dépêche d'ajouter une nouvelle maille au filet qu'il retient prisonnier, il est possible qu'il ne rêve que balle, chasse et voyage. Nous travaillons à tout moment à donner sa forme à notre vie, mais en copiant malgré nous comme un dessin les traits de la personne que nous sommes et non de celle qu'il nous serait agréable d'être. Les saluts dédaigneux de Mme Leroy pouvaient exprimer en quelque manière la nature véritable de Mme de Ville-Parisie. Il ne répondait aucunement à son désir. de Mme de Ville-Parisie. Les saluts dédaigneux de Mme de Ville-Parisie. Les saluts dédaigneux de Mme de Ville-Parisie. Merci. Merci. Merci.